Après avoir subi une chute de 34% des ventes de sa division Nook, le libraire américain Barnes & Noble a décidé d'arrêter la production de sa tablette couleur Nook pour se recentrer sur les liseuses électroniques en noir et blanc. La tablette couleur Nook n'a jamais trouvé sa place sur un marché occupé par les poids lourds comme Apple, Amazon, Google ou Samsung. La division Nook du libraire américain qui regroupe les tablettes couleurs polyvalentes et le contenu numérique a vu ses ventes baisser de 16% sur un an. En règle générale, les liseuses noir et blanc qui n'assurent qu'une fonction de lecture n'ont pas le vent en poupe, bien au contraire. Entre 2011 et 2012, selon l'Institut IHS, les ventes mondiales sont passées de plus de 23,2 millions de liseuses, chiffre recensé, à 14,9 millions qui n'est qu'une prévision. Soit, si cette prévision s'avère, une baisse de 36% sur un an. La concurrence des tablettes polyvalentes qui assurent d'innombrables fonctions parallèles à celles de liseuses commence à être intenable pour les liseuses monochromes. Barnes & Noble affirme pourtant que ces liseuses noir et blanc sont, je cite, très populaires.